Bonsoir, chers footeux, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons cette fois-ci pour faire une petite analyse et un petit dériff du match Sénégal-Bénécontent pour la première journée de qualification à la Cannes totale Côte d'Ivoire 2023. Donc sans plus tarder, moi je vais m'intéresser à l'alimentation d'Aleusissé qui nous a amené un 4-2-3-1 dans laquelle on pouvait voir Edouard Mehdi dans les buts, Khalilou Koulibaly à Pujalo en défense centrale, Yusuf Savali comme latéral droit et Salif 6 en latéral gauche. Nous avions également Nampal Ismendi et Pape Gay comme milieu de récupérateur et la nouveauté c'est qu'on avait le petit Pape Matarsar qui finalement retrouve sa chance auprès de Mané et Ismail Assar. Et nous avons un point à Boulaïga. Donc du côté béninois, ils sont venus avec un 4-3-3 avec Alakbé, le fameux gardien de 2019. Dans les buts, Verdun et Adenon comme défenseur central, Dorémus latéral droit, Kiki et latéral gauche. Tu as Anan comme milieu de gauche et Ahimbi d'Almeida qui va là finalement, se fera expulser plus tard. Donc le match a très bien habitué pour le Sénégal qui devrait non seulement gagner ce match pour bien s'asseoir dans sa boule lors de la première journée, mais également qui avait cette obligation de gagner étant donné que c'est son premier match de qualif après son char de champion. Il fallait voir comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à ce titre et ils ont bien réagi. Donc la réaction du collectif a été bonne, même s'il y a toujours des choses à souligner, il y a toujours des choses à bonifier. Donc le Sénégal a bien ménagé le match de façon générale et cela se conclut par un pénalty transformé dès la deuxième minute, c'est-à-dire dès la première quart de jeu. De la première quart de jeu, il y a le Sénégal qui a inscrit son premier but par un pénalty transformé par son homme à tout faire, Sadio Mane. Et bon, il n'y a pas eu de très grands changements, même si le Panet n'était pas là jusqu'au fréguré. Ils ont essayé de se démoner comme ils pouvaient. Et un peu plus tard, je crois, vers la 22e minute, le Sénégal inscrit à son deuxième but après une belle et magnifique combinaison entre Sadio Mane et Youssouf Sabali. Moi, je suis impressionné. Je me rappelle que lors de la Cannes, on se targuait la complicité entre Sadio Mane et Sadio 6. Et c'est automatiquement la même chose qu'on voit avec Youssouf Sabali. Et on est très contents pour ça. Donc, même si l'automatisme avec Sadio 6 a un peu pris le ralenti depuis la Cannes, mais si jamais ces deux latéraux combinent parfaitement avec Sadio Mane, ça peut être un cop-bonheur du peuple sénégalais et de son équipe nationale de foot. 2-0 et ainsi, nous continuons également. Je crois que le Bénin a essayé de pousser. Ce n'est pas une équipe qui vient faire le modeste. Ils ont essayé de pousser le Sénégal, mais sans suite. Nous allons à la pause à 2-0 et la deuxième période s'annonce encore beaucoup plus appétissant après ce qu'on a déjà vu en première période. Et on s'attendait encore à une ample domination et encore plus de précision de la part des Sénégalais. Et 10 minutes, je crois, je ne sais pas, 6 minutes après la reprise du jeu, il y a le Bénin qui est réduit à 10 joueurs après l'expulsion d'Almeida sur un tacle maladroit dans les 16 mètres sur le petit Pamatassar, qui a fait son meilleur match pour moi en sélection pour l'instant. Il a été sur tous les ballons. C'est un garçon qui a donné beaucoup de souffle au milieu de terrain. Et j'ai été impressionné par le fait qu'Aleu Sissé n'a pas joué avec son classique un cher Koukouyate, Yves Ressaga Nagei. Et voilà, récemment qu'il y met Nampalis, mais il a plutôt préparé jouer beaucoup plus dans un milieu récupérateur qui va un peu plus en profondeur avec Nampalis solide derrière et Pape Gueye projeté devant. Ce qui a bien allégé la tâche à Pape Matassar qui pouvait se déballer des deux côtés du terrain et beaucoup plus mettre Sadio Mané ainsi que Ismaël Assal en exergue. Donc, suite à l'expulsion, le Sénégal continue à presser, mais je crois qu'à partir du moment où Sadio Mané tire ce deuxième pénalty, voilà, et à ce moment-là, pour Ramson. Après que Sadio ait marqué le troisième but, je dirais plutôt à la soixantième minute, on a vu que le Sénégal a considérablement été un très conservateur. Voilà, moi, ce qui n'en a pas plu, je le dis très franchement. C'est une équipe qui a toujours fonctionné comme ça et qui continue à tomber dans la complaisance. mais il faut se rappeler les adversaires que le Sénégal va avoir lors du prochain mondial. Et si je regarde le match que les Pays-Bas ont fait face à la Belgique, je me dis qu'on a des soucis. quand vous menez dans des éliminatoires comme ça, je crois qu'il faut aller chercher le plus de vues possibles. Et plus vous marquez de vues, plus vous hantez tous ceux qui se trouvent devant. Mais le Sénégal a été très complaisant et parfois, je les ai vus un peu s'endormir face à une équipe réduite à 10 du Benin, qui était très courageux malgré la réduction à 10. Et un peu plus tard, ça se concrétisera par la réduction du score. Je ne sais pas si je pourrais l'appeler une boulette, mais je trouve qu'il y a... C'est un concréhensif qu'il y ait un tel escopage entre Khalidou Koulibaly, Cheikh Koukouyate et le troisième joueur que je n'ai pas pu identifier très bien dans l'action. Et voilà, c'est un vrai défaut de positionnement qu'on a pu voir. Il y a également du latéral droit, comment il s'appelle ? Faudet Baylo Touré, le tac qu'il a fait, ce tac ne lui gagne absolument rien, qui n'était pas du tout dans le jeu. Donc, un but bien mérité du Benin qui vient au moins réduire les écarts et prouver que voilà les efforts qu'ils ont fournis durant quasiment toute la deuxième période leur valait au moins une récompense. Donc, les réflexions de ce match, c'est que le Sénégal a bien joué et je crois que c'est un bon alignement que la réussite a fait. Même si après le match, j'ai suivi quelques interviews coach-match sur lesquelles je suis tombé sur celui d'Idrissa Ganaghi dans lequel il disait que c'est lui qui avait demandé au coach de ne pas être aligné beaucoup plus tôt parce qu'il avait des papas. Je ne sais pas si tel est le cas. Que ce soit le cas aussi, il n'y a pas de problème. Mais je crois que si c'est ce qui a fait qu'Idrissa Ganaghi n'a pas été alignée d'office, c'est qu'à l'UCC ne prend toujours pas ses responsabilités. Moi, j'aurais souhaité que s'il a un empaliste et un pape gay dans le jeu, qu'il donne encore beaucoup plus de chance au petit pape Matarsar qui aura de la projection et qui va aller de l'avant plutôt que d'avoir 2 à 3 milieux de terrain qui sont tous défensifs. Et sur les nouveaux, il y a Illyvan qui est rentré en cours de jeu exactement à la 67e minute. Je crois qu'il a laissé de très bonnes impressions. C'est comme si quelqu'un a déjà joué avec ses garçons depuis longtemps. Donc, en termes d'impression, je crois qu'il est dans le tempo que c'est un garçon qui promet beaucoup dans le futur. Et nous nous reverrons fait bientôt pour le match prochain du 7 contre le Rwanda. Et nous verrons quelle image est-ce que le Sénégal va donner. Est-ce qu'il va revenir sur son ancien système avec des joueurs comme Cher Kouyate, Idrissa Garnagé ? Ou bien est-ce qu'il va continuer à donner sa chance au petit pape Matars qui a très bien fait le boulot ? Donc, si vous avez aimé, laissez-moi les pouces. Avant de terminer, je voudrais laisser un mention spécial à Sayo Mane qui hier a franchi, qui a battu le record d'Henri Kamara et devient désormais le meilleur buteur de tous les ans de la sélection sénégalaise avec 32 buts en 90 sélections. Et nous rappelons qu'il est à 9 sélections d'égaler le record également d'Henri Kamara qui en est à 99. Nous le souhaitons beaucoup de succès personnellement et individuellement. Il est en train de trouver sur le terrain et nous espérons qu'il va encore marquer beaucoup plus de buts en sélection comme il le fait à Liverpool. Merci bien et laissez-moi vos suggestions, vos commentaires et vos avis. Je vous reviendrai très bientôt et merci beaucoup.